les amis mes amis mes amis je vous adore je vous adore les amis ouais tu as vu ça ça sort du coeur comme ça pas je vous balance ça comme ça sans que vous compreniez rien du tout et pourtant j'ai du café j'ai du café les gars donc déjà à la vôtre avec le petit café tu peux toujours dire à la vôtre y'a pas de souci bien chaud ça fait du bien donc pourquoi je vous fais une petite vidéo aujourd'hui d'après vous c'est parce que il ya eu souvent alors j'ai pas vu de vidéos qui traitaient du sujet sur sur youtube donc je suis dit je vais vous faire une petite vidéo voilà très très bref très concise mais voilà qui consiste à pouvoir brancher un vieil ampli d'époque comme tu peux le voir l'ampli des années 70 tu dis bon comment est ce que je pourrais faire pour brancher ce genre d'ampli là pour pouvoir regarder ma petite télé tranquillement la tnt enfin voilà donc souvent sur les nouvelles les nouvelles télés qu'il y a forcément il n'y a pas de sortie adaptée à pour ces amplis là donc pour ce faire il ya juste besoin d'un petit boîtier tout simple voilà tu as un petit convertisseur analogique vers numérique donc là tu as les deux entrées rca ici tu as la sortie optique ou coaxial bon moi je vais en optique donc ton petit câble voilà que tu as le petit câble optique tu le mets au fessier de ta télé et ensuite là tu le mets là clac après ton petit câble rca tu le relis donc ici et après tu le mets au fessier de l'ampli bon voilà je ne vais pas pouvoir te montrer mais tu le mets derrière une entrée de ton ampli que tu mettes sur là les sources tu vois ta tuner aux aux auxiliaires 1 par exemple tu le mets au fessier de l'ampli tu mets sur l'entrée que tu veux sauf bien entendu phono à on se doute bien qu'on va pas mettre une platine vinyle avec du fin avec ça c'est ce serait pas logique et de toute façon ça marcherait pas et là par exemple pour cet ampli là tu vois tu vas sur auxiliaire ou tuner et tu mets ton câble rca sur cette entrée là et tu auras donc le son de ton ampli qui va directement sortir enfin le son de ta télé qui va directement sortir sur ton ampli et tes enceintes voilà chose qui est pour moi ça me paraît basique mais j'en avais parlé avec beaucoup de personnes et il y en a ils vont soit prendre un DAC tu vois vraiment un truc un système DAC avec enfin un truc élaboré alors que là tu vois moi j'avais pris un petit boîtier que j'ai depuis pas mal d'années ça doit faire peut-être 9-10 ans même 9-10 ans que je dois l'avoir et du coup ça fonctionne ça fonctionne très bien moi qui fait pas dans le home cinéma ou quoi et tu vois avec mes avec mes vieux amplis d'antan bah moi je peux je peux regarder la télé avec le le son de la télé va ressortir sur mes enceintes donc voilà c'est un c'est quelque chose en plus ça vaut pas excessivement cher tu en as pour 30 balles bon moi j'ai un j'ai un real cap depuis depuis longtemps après tu as d'autres marques mais tu vois celui-là moi ça fonctionne après il faut aussi le brancher sur il n'est pas plug and play celui-ci puisque tu branches sur sur prise secteur avec avec cette prise là voilà tu as que tu branches ça et voilà et c'est parti pour Pélope tu as ton petit son de ton nom de tes anciens appareils que tu peux donc apprécier avec ta télé voilà sans avoir besoin d'équipement super cher et ouais j'avais pas j'avais pas vu de vidéo qui traitait de ce sujet là je le voyais souvent sur les amplis home cinéma tout ça sur les amplis modernes mais sur un vieil sur les vieux amplis justement qui n'ont pas les sorties comme on peut avoir avec toutes les sorties numériques que tu peux avoir optique et compagnie sur les amplis modernes voilà là au moins ça te permet de pouvoir apprécier ta télé tranquillement voilà les gars petite vidéo somme toute basique tranquillement mais voilà c'était un petit le petit tuto du jour le petit tuto et et voilà et c'est vrai qu'elle n'empêche nos bons vieux nos bons vieux amplis on les on les aime toujours on les aime toujours regarde moi ça donc c'est costaud regarde les vrais boutons en allume massif et ouais c'est pas du c'est pas du plastoc là on est sur du costaud tu peux y aller voilà donc les gars je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée avec tu vois un petit peu de soleil aujourd'hui ça fait du bien parce que le réchauffement là réchauffement climatique un coup il fait tempête de neige un coup il fait chaud il fait 20 degrés après il fait moins 3 tu comprends plus rien mais bon ça va nous en wifi on reste toujours pareil on est toujours à la même température c'est à dire que température très élevée hyper chaude à max les gars allez bisous à tous ciao ciao